Sur la première heure de jeu, jusqu'à ce qu'ils ouvrent le score, je pense qu'on était vraiment dans notre match. On les a énormément gênés, on les a empêchés de se mettre dans ce qu'ils aiment bien, c'est-à-dire beaucoup de pressing au milieu. Et finalement, ils étaient un peu dans l'expectative, sans trop savoir s'il fallait qu'ils viennent nous chercher ou pas. Mais on a le premier but à déclencher de la confiance chez eux. Et puis, à vouloir attaquer, revenir au score, on s'est déséquilibrés. On a été punis, certes sur des erreurs individuelles, sur des ballons perdus. Mais voilà, c'est un score très sévère. Je trouve que ça ne reflète pas du tout la physionomie du match. Mais en même temps, on a eu des manques, on a fait des erreurs et on a été punis. Je crois qu'en restant lucide, si on mène à la mi-temps, c'est logique. Ce n'était pas le cas. Et finalement, le match a complètement tourné de manière incroyable. Lorient avait joué Nice il y a 15 jours ici et il n'avait pas marqué. C'était même incroyable, ça ne voulait pas rentrer. Ça avait fini à 0-0 et là, je crois que ce soir, ça leur a beaucoup souri. Ils nous ont contré à merveille, on les a bien aidés. Mais il n'y a évidemment pas de 4 buts d'écart entre les deux équipes. Alors, ça a fait une partie de notre force l'année dernière, d'être solide défensivement. On avait fini 6e défense. Là, il faut qu'on retrouve un équilibre parce qu'on ne peut pas vouloir revenir au score, partir comme ça à l'abordage. On avait su bien le réaliser contre Marseille. On n'était pas revenu au score, mais ça aurait pu. Et là, ce soir, on a été puni.